Salut tout le monde les gars, c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien, parce que moi ça va super. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode du Tour des Vieilles Gloires saison 2, avec de magnifiques étapes. Le col du Granon, la roche sur Foron, la Reims, et évidemment les Champs-Elysées, avec notre petite Orishovd. Et du coup, on part pour le Granon, on va essayer de tout faire péter dans le Télégraphe et dans le Galibier, pour mettre à mal Tadej Pogacar, et essayer de lui reprendre le jaune. Mais ça va être tendu, et il ne figure pas fermé les favoris, est-ce qu'il ne serait pas en mauvaise forme ? On va attendre pour voir la forme d'Ulric, mais ce serait clairement incroyable qu'il ait une bonne forme. Parce que sinon ça va être un peu tendu, mais ouais, j'espère qu'on a une bonne forme, je vous en supplie. Parce que sinon ça va être vachement dur, on ne va pas se mentir, c'est clairement pour moi l'état Bren. C'est l'état Bren, on ne va pas se mentir. Oh oui, mais oui, Yann ! Oh c'est beau ! La bête de forme là qui fait plaisir, elle intervient au meilleur des moments, lors de l'état Bren. Là on va tout casser, on va les faire exploser un à un ! Bref, on va se retrouver dans le Granon, et vraiment j'ai trop hâte de tourner cette vidéo. J'ai envie d'attaquer ! Regardez notre barre bleue, regardez tout ça. Dès que l'équipier de Jonas Vingard s'arrête, on accélère, et on fait péter Pogacar ! Parce que là on est trop nombreux dans ce groupe 12, ça va pas, ces gens qui restent 5 bornes, et voilà. Regardez, Jonas Vingard qui part à l'offensive, et vous savez quoi ? On va suivre Saru à Jonas ! On a les jambes aujourd'hui avec un Ulrich, je vous le dis, je vous le dis, et Pogacar ne réagit pas ! Évidemment, il ne peut pas, il n'est pas bien, il n'a pas les jambes ! Il est en PLS, il tremble Tadej ! Et en plus Jonas Vingard a du temps à reprendre sur Ulrich, sur Pogacar, sur tout le monde ! C'est pas bête ce qu'il est en train de faire Jonas, c'est pas bête ! Alors on va le laisser prendre la majeure partie des relais, on ne va pas rouler avec lui ! Alors malheureusement, Pogacar profite encore du fait qu'Adam Jets soit là ! Et ça, c'est bon pour lui, il y a encore Carapace qui a Paulès, nous on est en train de gêner les relais avec Vauclair, Parce que je suis un peu un schlags, ce genre de mec, et vous savez quoi ? On va prendre notre gel rouge, on va prendre un petit peu, on va prendre le bleu aussi, et on va essayer d'accélérer ! On va essayer d'accélérer mais, à mon avis, Pogacar n'est peut-être pas au top de sa forme, il n'est peut-être pas au top de sa forme le Tadej ! Et ça, ça peut lui jouer un sacré tour, ça peut lui jouer un sacré tour ! 17 secondes seulement, ça ne creuse pas ! Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça y est, c'est Pogacar qui roule ! Vauclair a déjà pris son gel malheureusement, c'est Pogacar et là, il est, il tremble ! Il est en PLS, il est en PLS Tadej ! Mais oui, il ne peut pas, il a peur, il tremble ! 14 secondes, mais il limite, mais il n'est pas bien, il n'est pas très bien, il n'a pas l'air top top ! Ouais, mais quoi que, au final, il est plutôt bien ! Il garde une distance convenable entre Ulrich, Wingard et lui ! Ouais, dans sa roue, il y a Vauclair, Indre et Carapaz ! Et il attaque ! Il attaque Tadej ! Eh, mais ce dernier kilomètre, s'il fait trop d'efforts, peut lui être fatal ! Il peut lui être fatal, ce dernier kilomètre, s'il fait trop d'efforts ! Nous, on est dans la roue de Wingard qui fait tout pour creuser un max ! On est bien, nous, on est bien ! Et je regarde derrière moi, parce que Pogacar, mais il n'y a pas moyen de faire des écarts, c'est fou ! Ce tour des vieilles gloires est incroyable ! Et on va prendre l'entièreté du gel rouge maintenant, puisque c'est là où il va falloir être très bon pour aller chercher la victoire au sommet de ce col incroyable, qui est le col du Granon ! Allez, on est dans la roue de Jonas Wingard ! Il serait bien que Carapaz vienne battre Pogacar sur la ligne, pour qu'il ne fasse pas 3ème et qu'il ne prenne pas de bonif ! Et nous, on va faire notre effort avec Anulric ! On va attaquer Jonas Wingard pour pouvoir aller chercher une magnifique victoire au sommet du Granon ! Avec une vingtaine de secondes d'avance sur Tadej Pogacar, qui va en terminer 3ème ! Mais il n'y a pas moyen de lui reprendre du temps ! Il n'y a pas moyen ! Il est solide, il s'accroche ! Il s'accroche à son maillot jaune ! Bref, en tout cas, il nous reste une étape sympathique ! A la roche sur Foron, et une étape à la Reims, où on a de très beaux cols, comme le col de Marie Blanque ! Bref, on va se retrouver directement dans le col du plateau d'Aiglière ! Le souci, c'est qu'on n'a plus que 4 équipiers ! Sforada et Kirs, il pousse, on va redéler ! En même temps, ce n'est pas des grimpeurs ! Et on était à 2 minutes 0,2 ! De Pogacar, du coup, il va falloir être solide dans le plateau d'Aiglière, qui est pour moi la montée la plus dure de cette étape ! Et on prend le maillot à poids à Julien Laphilippe, et ça c'est terrible pour lui ! On est dans le plateau d'Aiglière, je vais tout simplement demander à Ushoff d'arrêter de mettre son tempo, Puisqu'Ulric va donc tenter, je dis bien tenter, de passer à l'offensive, Et de reprendre du temps à Tadei Pogacar, mal placé visiblement ! Oh, il est tout derrière ! Il est tout derrière ! Et s'il craquait Tadei ? Là, si j'attaque, c'est fini ! Mais dégage, Van Rils ! Laisse-moi ! Laisse-moi, je veux attaquer ! Je veux reprendre du temps à Pogacar ! Mais il est loin ! Il est si loin ! Oh, il faut que j'attaque ! Allez, il faut qu'il se pousse Carapace là ! Il y a Yates qui est devant, Yates, c'est un client pour la victoire aujourd'hui ! Et vous savez quoi ? Attaque de Yann Ulrich ! C'est beau ça ! Il a du temps à reprendre, et il est offensif, il n'attend pas que Pogacar craque, ou quoi que ce soit ! Il est là, pour attaquer et faire le spectacle, Yann ! Clairement, maintenant, j'ai demandé à ces mecs-là, de venir gêner les relais ! Mais ouais, encore ! En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il y ait les bonifs au sommet ! Simplement parce que Yates, Yann et Sam Hamilton, parépeintre et Pulse ! Ils vont aller les prendre ! À moins que je revienne très très fort ! Mais je ne pense pas ! Et on a repris déjà pas mal de temps là ! Et Godjuh qui attaque aussi ! Godjuh qui a bien compris que dans le peloton, ça s'enterrait un petit peu ! Personne ne veut trop rouler ! Et est-ce que Pogacar s'est replacé ou pas ? Parce qu'il ne peut pas forcément réagir du coup Tadej ! Étant mal placé... Euh... Et non, il est vraiment mal placé Tadej Pogacar ! Oh là là ! C'est très très bien pour nous ça ! Il y a déjà une minute ! Il y a déjà une minute entre nous ! Oh là, c'est parfait ! C'est parfait ! On est en train de taper sur la tête de Tadej Pogacar ! On lui fait mal ! Et on lui fait peur surtout ! Et il tremble ! Il tremble ! Ce serait bien de prendre au moins une petite Bonif au sommet du plateau des Glières ! Qu'on n'ait pas fait ça pour rien ! En vrai, je dis ça, mais on ne fait vraiment pas ça pour rien ! Parce qu'on a déjà quasiment deux minutes ! On est quasiment virtuellement leader ! Bon, il manque un peu de temps encore à reprendre ! Mais d'ici peu, attendez ! Je vais regarder bien si Pogacar est là ! Pour le moment, je ne le vois pas ! Alors, ça se trouve, vous, vous l'avez vu ! Et vous dites, mais il est complètement con ! Mais moi, pour le moment, je ne le vois pas ! Laissez-moi croire qu'il est loin ! Et qu'il ne remontera pas ! Et qu'il est en défaillance ! Et qu'il est en train de craquer ! Et qu'il est en train de perdre le tour ! D'accord ? Et en tout cas, nous, on monte très fort avec Ulricha ! On n'a vraiment pas peur ! Et ce serait bien d'avoir Gaudu ! Puisque dans la descente, il pourrait nous aider ! Mais je ne vais pas l'attendre ! Clairement, c'est à lui de faire les forces pour revenir sur nous ! Mais Pogacar, là, étant mal placé, ne pouvait pas réagir ! Et ça, c'est très très bien ! J'aurais eu une excellente forme, ça aurait été top ! Malheureusement, j'ai eu une forme normale ! Attendez ! J'ai vu un truc sur Wingard, mais je n'ai pas entendu ! Ah, ça y est, Pogacar se replace un petit peu ! Mais c'est tendu pour Tadeï ! C'est tendu parce que là, il tremble ! Il panique ! On est en train de renverser le Tour de France avec Ulrich ! Par contre, là, 1,6 km... On monte très très fort, et peut-être un peu trop fort même ! Mais après, Pogacar, il a encore des équipiers ! C'est ça qui me chagrine ! C'est ça qui me chagrine, là ! C'est qu'il a encore... Puis si les Jumbo commencent à rouler... Avec Jumbo plus UAE, ça va faire mal ! Après, si on reprend 30 secondes, Ça peut se jouer à coup de Bonif sur une étape comme... Je ne sais même plus qu'il y a quoi comme étape après sur la Reims ! Parce qu'il y a des Bonif au sommet du col de Marie Blanque ! Et surtout, il y a des Bonif à l'arrivée ! Donc 20 secondes, vous voyez, ça peut... Elle en est pas mal ! On a été rejoint par Goudu ! Parfait, David ! Accroche-toi, je t'en supplie ! Accroche-toi dans ma roue, comme ça, on va pouvoir s'aider dans la descente ! Bon, du coup, ce qu'on va faire, C'est qu'on va se retrouver en bas de la descente, De ce col de la montée du plateau des Glières, Plutôt, c'est pas un col ! Oula, pourront-t-il monte fort David Goudu ! On va se retrouver en bas ! J'ai mal négocié le virus, ça m'a fait un peu peur ! On va arriver dans le col des Fleury, c'est 5 km, A 4,5% de pente moyenne ! Et, pour le moment, On est en train de perdre un petit peu notre avance ! Oh putain, j'avais pas vu avec le RIC, je me suis pris un peu la rambarde ! C'est pas grave ! Il y a environ une minute, c'est pas beaucoup ! Ce sera sûrement pas assez pour prendre le maillot jaune ce soir ! Mais, au moins, déjà, Le fait qu'on ait pas pris les bonifs, ça me flingue un peu ! Parce que c'est surtout pour ça que j'ai attaqué ! Regardez, ils vont revenir très fort Dans le col des Fleury, malheureusement ! Il n'y a pas moyen qu'ils gênent les relais, Vauclair ! Il va prendre son gel pour gêner les relais, Et continuer de les gêner, Mais, regardez, ils sont juste derrière ! Ils sont juste alors, alors que nous, avec Ulrich, On n'a pas beaucoup d'énergie encore ! On est un peu en train de craquer ! Est-ce que c'est Pogacar qui roule en personne ? C'est Jungels ! Jungels ! Sérieusement ! Oh là là ! Mais Bob ! Qui est-ce que tu nous fais, là ? Oh, il est corrompu ! Il est corrompu, c'est terrible ! Attendez, il y a peut-être des bonifs à prendre à l'arrivée, là, vu qu'on est 3ème ! Il reste 3 bornes à monter, mais là, on ne peut pas tenir à ce rythme-là ! On va lui reprendre rien du tout, en fait, on ne va rien du tout ! Oh là là, c'est terrible ! Et en plus, Goji, il ne veut plus rouler, maintenant ! Il a trop roulé tout à l'heure ! Il ne veut plus trop passer de rouler, et bah... Et Pogacar ! Pogacar qui craque, mais oui ! Oh là 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 ! Ouais ! C'est pas vrai ! Le Tour bascule ! En la faveur de Jan Ulrich ! Que c'est beau ! Il est attendu, Pogacar ? Non, c'est Peyo Bilbao ! Oh là 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 ! Le Tour de France bascule ! Pogacar ne fait plus partie du groupe Vingegaard ! C'est terminé ! C'est terminé ! Jan Ulrich se rend jaune ce soir, s'il tient, et qu'il passe le col des Fleury ! Mais... Ouais, au final, il gère, hein, Pogacar ! À mon avis, il a voulu faire comme dans la Loz ! Essayer de gérer pour perdre le moins de temps possible ! Même si dans la Loz, il a perdu beaucoup, on se rappelle ! Par contre, on a du mal à tenir la route David Gaudu, là ! Arrête-toi, David ! Non, David ! Oh là 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 ! Pogacar, c'est dur ! Oh là là, mais on va être en jaune ! On va être en jaune ce soir ! On ne l'a jamais été sur ce Tour de France ! On ne l'a jamais été sur le Tour ! Oh la vache, ils sont juste là, Vingegaard et tout ! Euh... Je panique ! Mais là, Pogacar qui est loin ! Loin, 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 Tadej ! Oh putain, non ! Merde, je n'avais pas vu ! Je pensais que ça descendait direct ! Pour le moment, on n'est pas en jaune ! Mais on peut le reprendre ! Sur la dernière étape accidentée, ça peut se jouer à coup de bonif, hein ! Là, malheureusement, on ne prendra pas de bonification ! Pogacar qui gère plutôt bien la fin de l'étape ! J'ai eu peur de perdre beaucoup en tapant la barrière ! Allez, on donne tout au sprint ! Il faut lui reprendre un max de temps à Tadej ! Allez, on donne tout ! Avec un Ulrich ! Pour être en jaune ce soir, Je pense qu'on ne sera pas en jaune ! Mais au moins, on aura tout donné pour l'être ! Et en fait, on l'a fait stressé, on l'a fait paniqué ! Dans le plateau d'églisement général ! A tout moment, on porte une tunique jaune ! A tout moment, on est trop loin pour la porter ! Et on ne la portera pas sur ce Tour de France ! Aïe, aïe ! Pogacar qui sauve les murs ! Encore une fois, j'ai envie de dire ! Mais est-ce qu'il va être capable de les tenir encore longtemps ces murs ? Pas sûr ! Soit il est en très mauvaise forme, soit vraiment il est fini Pogacar ! Ah ouais, il est au pire de sa forme ! Regardez ! 11 secondes ! 11 secondes nous séparent de Tadej ! Oh la vache, c'est Benut qui a abandonné aujourd'hui ! Mais on va lui reprendre ! On va lui les reprendre ! Il tremble ! Putain, mais je suis en train de brailler comme un con ! Bon ! Le sprint avec Huchovd ! Petite étape de transition avant la Reims ! Si on fait 3ème et qu'on prend les bonifs au sommet ! Si Pogacar ne le fait pas ! On est en jeu du sprint intermédiaire ! On est très très mal placé avec Thor Huchovd ! Oh la la, si on va chercher un résultat ! C'est inespéré ! Allez, on va devoir lancer de très très loin ! Allez, on essaye de passer ! Oh oui, on va pourquoi pas passer entre Yetz et je savais pas trop qui ! Mais Philippe Sen était trop rapide ! Et puis surtout, on avait consommé l'entièreté de notre barre avant les 200 m restants ! Donc ouais ! Pas d'équerre a priori entre Ulrich et Pogacar ! Reste la dernière étape ! L'étape où on va se taper dessus avec Tadej Pogacar ! Ok, du coup les gars, on va pouvoir se jouer les bonifs au sommet du col de Marie Blanque ! Puisqu'il n'y a que 30 secondes qui séparent le peloton et Sanchez et Smith ! Et là, j'espère qu'on va pouvoir les prendre ! Parce que si on ne les prend pas ! Et bien on aura au pire ! Non, au mieux pardon ! Une seconde de retard sur Pogacar ! On va directement suivre la route Gaudu ! Parce que là je pense, c'est une très bonne roue à prendre ! Il est emmené simplement par Quentin Paché ! C'est parfait ! C'est parfait ! Au top là ! Et sa force Pogacar à faire beaucoup d'efforts ! Oh, il va accélérer Pogacar, je le sens ! Je le sens, je le sens ! Mais... J'ai peur d'en faire trop moi avec Ulrich ! Après si je peux faire craquer Tadej ! Honnêtement, je ne sais pas ce que je dois faire ! Si je dois attaquer... Et vous savez quoi ? On va mettre une petite accélération là ! C'est les pourcentages les plus difficiles de ce col de Marie Blanque ! C'était pas la plus grosse accélération du siècle ! Mais voilà, ça force Pogacar à se bouger ! Et ça le fait banniquer ! Voilà, c'est l'étape la plus importante de notre vie avec Ian Ulrich ! Et honnêtement, si jamais on est maillot jaune, demain, Pogacar ne reprendra jamais son maillot ! Ça c'est clair, c'est net, c'est précis ! Dans le groupe, il y a Ulrich, Gaudu, Carapaz, Pogacar, Van Aert et Wingard ! Derrière en châssis, il y a Burman, Rodriguez et Indri ! Alors que nous, on est en train de mettre un sacré tempo ! Est-ce qu'on peut faire craquer Tadej ? Ah, j'espère qu'il n'est pas en forme le Tadej ! J'espère qu'il n'est pas en forme ! Parce que là, c'est dur Marie Blanque ! Et Ulrich, c'est pas un peintre ! Et regardez, Pogacar ! J'ai l'impression que c'est dur pour lui ! J'ai l'impression que c'est dur pour lui, quoique, quoique, il a l'air assez aérien quand même ! Il a l'air assez aérien, il saute dans toutes les roues ! Mais là, ça va être un espèce de sprint au sommet de Marie Blanque, ça va être chelou ! On a intérêt d'être avec suffisamment d'énergie ! Il ne faut pas que Pogacar prenne de bonif, tout simplement ! Allez ! Est-ce qu'il peut craquer ? Van Aert, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, c'est Van Aert tout au bout du groupe ! Ouais, allez, on va prendre le gel, nous ! Mais, allez, en tout cas, j'espère qu'on peut faire craquer Tadeï ! Avant le sommet, ça me rassurerait ! Et Van Aert, il s'accroche, Van Aert au sprint, il pourrait nous battre ! Donc c'est pour ça que ça m'embête un peu avec ceux-là, Wout ! Allez, on va prendre un peu de gel rouge ! Il faut vite que je regarde si jamais il lance pas Tadeï ! Il va lancer, il va lancer, il va lancer, il va lancer ! Non, il craque, il craque ! Il craque Tadeï ! Non, quoique, je m'excite ! Allez ! On fait notre effort ! Avec Ulrich et il y a moyen de distancer Pogacar ! Si jamais, j'ai l'impression qu'il était pas bien tout à l'heure ! Et Pogacar, voilà, je vous l'avais dit ! Non, quoique, il est fort ! En réalité, il est très fort, allez ! Nous, on donne tout, là ! On donne tout ! On passe en tête ! Oh putain, Pogacar qui va passer deux ! Non, Tadeï ! Ce qui fait que là, du coup, on lui reprend que trois secondes ! Attends, peut-être, c'est que deux, je sais plus, c'est six ! Non, cinq ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, on va se retrouver pour le final, pour le sprint le plus important de la vie de Yann Ulrich ! Ok, les gars, ça va être simplement le sprint le plus important de la carrière de Yann Ulrich ! Et de vieille gloire, tout simplement ! Il va falloir prendre la roue de Pogacar, maintenant, je ne la lâche plus ! Attendez, je vais faire un calcul très simple, on avait onze secondes ! Si je prends les dix, et que Pogacar en prend six, si Pogacar fait deuxième, on ne les prend pas, on n'a pas le maillot ! C'est-à-dire, il faut que nous, on gagne, et que Pogacar fasse deux, il faut qu'il fasse trois, ou dernier ! J'ai tellement peur ! Si vous saviez à quel point j'ai peur ! Allez, nous, on va essayer de rouler comme ça ! Essayer peut-être de les surprendre un petit peu, d'accélérer ! Leur mettre quelques mètres d'avance ! Ouais, mais quoique, j'ai tellement peur, en fait ! Si vous saviez à quel point je suis stressé ! Puisque là, le tour des vieilles gloires se joue ! Allez, on se jauge avec Tadeï, Pogacar ! Moi, je vais lancer le sprint ! Oh, la vache, il est fort ! Oh, le coquin ! Il est si fort, Tadeï ! On essaye de le passer ! On essaye de le passer ! Oui ! Oui ! Je crois qu'on va être en jaune ! Mais oui ! Il a lancé trop tôt ! Ça, c'est beau ! On peut applaudir Yann Ulrich ! Oh oui, comme c'est magnifique ! Merci, David Goddus ! Merci ! Oh là 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 ! Oh, mon cœur, il bat à toute vitesse, je vous le promets ! J'ai jamais vu un sprint aussi tendu ! Je me suis dit, ça y est, c'est mort ! On ne sera pas en jaune ! Par contre, là, je me prends une clim intercontinentaltique si je vois qu'on n'est pas en jaune avec Ulrich ! Mais vraiment, je vérifie quand même qu'on soit bien passé en tête ! Mais il s'est écrasé Pogacar, en fait ! Oh là là, c'est beau ! Ce qui veut dire que... Ouais ! Ah non, putain, c'est pas sûr, attendez ! Non ! Mais je suis débile ! Pourquoi je célèbre ? J'invite pleurer ! Que d'émotion ! Bah ouais ! À deux secondes près ! Quoi ? Ok, je suis désolé ! Là, les champs, on les joue avec Ulrich ! Je m'en fous ! Désolé, Torushoffd ! Je t'adore, mec ! Mais là, c'est pour Ulrich ! Clairement, on va faire le coup du kilomètre ! On est obligé ! On est obligé d'essayer de jouer le sprint avec Ulrich ! Il n'y a pas le choix ! Bref, on va se retrouver dans le final de ces Champs-Elysées ! Dernier tour de circuit, l'échappé encore ! 32 secondes d'avance ! Soit je joue le sprint avec Ulrich, soit j'attaque dans le pont ! Et je ne sais pas ce que je dois faire, honnêtement ! J'ai un stress ! Mais c'est fou ! Parce que là, on peut le gagner ! Mais on peut le perdre aussi ! Par contre, Pogacar mal placé, je ne l'aperçois pas du tout, Tadeï ! Je me retourne pour voir... Je n'aperçois pas son maillot jaune ! Il n'est pas dans les premières positions, en tout cas ! Je vais demander à tous ces mecs-là de s'arrêter ! Maintenant, nous, on va rester dans les roues ! Et on va attendre le pont ! Je ne vois pas le Tadeï ! Ah si, il est tout là-bas ! Ah oui, d'accord ! Il est très très mal placé ! Je pense qu'on peut essayer de jouer le sprint, mais... Ulrich... Niveau pointe de vitesse... C'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel au monde, quoi ! Ah, puis l'échappé ! Ah, je n'avais pas calculé l'échappé ! S'il échappé, il va au bout en prime ! Non, mais vraiment, là, je ne sais pas que faire ! Je ne sais pas ce que je dois faire ! Si je vois que ça s'arrête dans le pont, j'attaque ! Je m'en fous ! Allez, déjà, moi, je vais rouler fort pour rester placé ! Et si Pogacar est mal placé, comme ça, c'est parfait ! Ce que je vais faire, je pense que je vais attaquer dans le pont ! Ah putain, Sinkeldam vient de passer le relais ! J'aurais préféré que ce soit Gogol ! On va essayer déjà de prendre l'avance dans le virage, et après d'accélérer dans le pont ! Genre comme ça, là ! Allez ! Je donne tout avec Ulrich ! Je donne tout ! Ah, mais on n'a pas réussi de prendre l'avance ! Ils ont corrigé ce bug des virages, j'ai l'impression ! Allez ! Dans le pont ! Alors qu'il reste 3 km ! Yann Ulrich ! Qui accélère ! Allez, ça y est ! On a réussi à sortir ! Allez ! Allez, Yann ! Pour l'histoire, gamin ! Allez ! Putain, je suis en train de m'énerver, hein ! Vraiment, les voisins, ils vont se demander ! Allez, Yann ! Pourquoi pas ? Pour l'histoire, gamin ! Pour l'histoire ! Allez, on a un peu d'avance, là, mais on n'en a plus, en fait ! Putain, je suis dégoûté ! Laissez-moi croire en mes rêves ! Cyanide ! Allez, on donne tout ! Pour terminer devant Pogacar ! Mais l'échappé, mais cassez-vous ! Cassez-vous, allez ! Faites que ça bloque un courant ! Non ! On n'aura pas le jaune ! Putain, non ! Non ! Bah écoutez, je peux dire qu'une seule chose ! Félicitations, Tadei Pogacar ! Attendez, il finit loin ! Peut-être qu'il prend une cassure ! J'en suis réduit à penser que peut-être il prend une cassure ! Mais impossible ! Aïe, aïe, aïe ! Girmaï sur les champs ! Eh ouais ! Bravo à lui ! Il était plus fort que nous ! Mais je tiens à dire qu'il n'y aurait pas eu ce bug sur les tables de Champéry ! On était en jaune et largement ! Là, on a bataillé, on a dû... Dites-vous qu'on a réussi à reprendre 4 minutes 30 à Pogacar ! C'est énorme ! Ouais ! Bah écoutez, j'ai même pas envie de blablater là-dessus ! On va faire le récap des victoires vite fait ! En même temps, je vais vous parler d'Instant Gaming ! Instant Gaming, c'est un site de vente de jeux en ligne ! Vous pouvez trouver tous vos jeux favoris ! Que ce soit Pro Cycling, Manager et Tour de France ! Jusqu'à moins 80% ! Et quand vous passerez par le lien qui est en description, Instant Gaming va me reverser 3% sur votre achat ! Donc merci beaucoup ! Donc ! Première étape, Ushoved ! Seconde étape, Ushoved ! Jakobsen pour la troisième ! Philipsen, quatrième ! Pogacar, cinquième ! Sixième, Ushoved ! Ushoved veut pas mal de victoires ! Septième étape, Ulrich ! Huitième étape, Vingegord ! Champéry, la pire étape ! Pulse ! Ushoved, dixième étape ! Goudu, onzeième étape ! Ulrich, douzième étape ! Johanessen, troisième étape ! Van Rils, quatrième ! Charmig ! Charmig pour la quinzième ! Gall pour la seizième ! Ulrich pour la dix-septième ! La Roche sur Foron, c'est pour Johanessen ! La dix-neuvième, c'est Philipsen ! La vingtième, c'est Ulrich ! Et la vingt-et-unième, c'est Girmay ! Finalement, j'ai beaucoup de peine pour Yann Ulrich, qui sera deuxième au général pour deux petites secondes seulement ! Bref, j'espère que ce Tour des Vieilles Gloires saison 2 vous aura plu ! Moi, j'ai pris un kiff monumental à le tourner ! Bref, c'était Nuaï, les gars ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501